La version officielle, c'est qu'il s'est retrouvé lui-même projeté dans notre dimension, alors que dans sa dimension à lui, la guerre de l'évolution a été gagnée par les chiens. Ce ne sont pas des hommes qui peuplent sa planète, mais une race canine, évoluée, intelligente, etc. Donc lui-même, c'est un savant sur sa planète, et il arrive de sa dimension sur notre Terre, et son but, c'est de retourner chez lui. Et pour retourner chez lui, il doit trouver la clé dimensionnelle qui a rendu les dimensions ploureuses. Et pour ce faire, il décide de rassembler cette équipe de super-héros au pouvoir un peu mal défini, mais qui au final devrait lui servir à mettre la main sur cette clé dimensionnelle, et enfin lui offrir son ticket de retour sur sa planète. Sur la planète des toutous à l'oulette. Mais là, vous dégommez tout quand même. Il y a une revisitation de la théorie des cordes, une revisitation des super-héros, donc c'est des nouveaux super-héros, là. Ben oui, c'est des nouveaux super-héros, bien sûr, mais en même temps, je ne sais pas, moi j'ai été... J'ai grandi en disant les super-héros Marvel, Spider-Man, les vengeurs, Strange, Nova, etc. Dans les années 70-80, j'étais un fan des X-Men, et tout ça. Donc, évidemment, c'est ma culture complètement, mais avec matinée aussi d'humour à la Gottlieb, ou de Franquin, ou d'Idées Noires, ou des choses comme ça. Donc, voilà comment on en arrive à faire une BD comme Les Capitaines. Sans compter aussi que j'ai commencé à publier mes premières bandes dessinées en Angleterre, dans une revue qui s'appelait Deadline, où je faisais déjà des BD un petit peu punk à l'époque. Donc, Les Capitaines, c'est un peu le fruit de toutes ces influences. Et c'est la première fois que vous travaillez ensemble ? Oui, c'est la première fois. Alors là, je suis étonnant, parce que je m'attendais à un nom, forcément. Non, non, non. On s'entendait bien, on était bien copains. Moi, je connaissais les bandes dessinées d'Olivier, j'aimais beaucoup. Là, il est obligé de se retenir, en plus, sur ce type de travail. Disons qu'à la base, moi, j'ai initié la bande dessinée des Capitaines, parce que j'avais l'idée des personnages, j'avais l'idée un peu du contexte, j'avais une trame d'histoire. Mais je suis quelqu'un qui a un humour assez, finalement, conventionnel. Si j'écris de l'humour, ça va souvent être un truc, ça ne va pas être trop surprenant. Et j'ai quand même conscience de ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, Olivier, c'est quelqu'un qui a un humour complètement décalé, complètement absurde, surréaliste, matinée de Montipiton, et une chose comme ça. Et j'avais envie, justement, d'apporter à ce projet des Capitaines quelque chose d'unique et un ton vraiment différent. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Olivier, qui a fait le bonheur d'accepter, de travailler là-dessus, à ce qu'on travaille sur le développement de cette histoire. Et puis, je n'ai pas été déçu, parce que, évidemment, là, ça donne une bande dessinée super-héros, avec des vrais super-héros quand même, même si c'est des super-anti-héros, mais très décalés, quoi. Alors, comment ça va se passer, juste pour rebondir sur ce que tu dis, par rapport à, entre guillemets, à ton humour conventionnel, et du coup, moi, qui me fais quand même penser à tes travaux, par exemple, Spirou, Marsupilami et autres, quand il y a un jeune lecteur de 8 ans qui se dit, je deviens un fan de Yoad parce que c'est lui le dessinateur de Spirou, et puis, tiens, il a sorti une nouvelle BD, je vais acheter, papa, achète-moi les Capitaines. Oui, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Mais, bon, je ne vais pas parler de moi tellement, mais je suis un dessinateur un peu multifacète. Moi, j'ai commencé à faire de la bande dessinée en Angleterre, des BD un petit peu punk, un peu barré. Ensuite, j'ai fait de la bande dessinée pour enfants, une bande dessinée qui s'appelle Toto l'Ornithorin, qui est une série qui a maintenant 20 ans, et donc on va fêter les 20 ans cette année. On va sortir un nouvel album au mois de décembre. J'ai travaillé sur de la bande dessinée de science-fiction chez Delcourt, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai travaillé avec Johan Svart et Lémy Strondheim sur Donjon, à une époque aussi. Bon, voilà, toutes mes influences, elles sont... Je ne me suis jamais fermé, en fait, à un genre de bande dessinée. Et effectivement, le lecteur, il est obligé de prendre ça tel quel. C'est un peu à prendre ou à laisser, mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de disposer d'un auteur multifacète. Moi, Franquin, par exemple, puisqu'on parlait de Franquin, je l'ai découvert en tant que dessinateur de Gaston Lagaffe, donc un personnage humoristique, très gaffeur, qui faisait beaucoup de bêtises, c'était des gags en une page. J'ai appris aussi, par la suite, qu'il avait dessiné Spirou, donc là, on était dans l'aventure, très classique, aventure, action, humour, et qu'il avait aussi fait les idées noires, qu'il a un humour trempé dans la suie, parfois méchant, parfois très angoissé, très angoissant aussi. Et voilà, pour moi, c'était un peu ma référence Franquin, c'est de dire, ah ben oui, on peut être un auteur de bande dessinée et pas faire toujours la même chose et d'avoir plusieurs facettes qu'on peut offrir à son public. Moi, je trouve que c'est une richesse. Je ne sais pas.